Bonjour, merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules, ensemble jusqu'aux portes de midi. On parlera politique dans notre émission ce matin et puis on reviendra sur ce scandale hier. On l'évoquait dans Les Grandes Gueules, dans le milieu du foot, est-ce des sanctions de ce côté ? On va essayer de comprendre avec Mohamed Ali Kondé, évidemment, qui s'est intéressé à ce sujet, mesdames et messieurs. Retour à l'ordre constitutionnel. On en parle ce matin. Le responsable du Ravec, ancien nommé, plus de précision avec les chroniqueurs, évidemment, dans cette émission. Et qui est dit du marché gré à gré, marché public gré à gré, devenue donc la règle, on essaie de comprendre ce matin, avec les chroniqueurs Les Grandes Gueules sur Radio-Espace, jusqu'aux portes de midi, avec toute l'équipe ce matin, avec mon cher Jacques Léouard-Lénaud, à qui je dis bonjour Jacques. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ali Kondé. Bonjour, bonjour à tous ce matin. Je voulais profiter, parce que je n'ai pas eu l'occasion hier, pour féliciter mon collègue, le jeune vieux, Diba Aminimono, pour son projet. Oui, je voulais le féliciter parce que je l'ai vu sur un certain nombre d'années, évoluer avec ce projet. C'est un projet qui distribue de l'argent aux jeunes qui en ont besoin, parce que c'est comme ça que je vais appeler les choses. Depuis trois ou quatre ans, des jeunes demandent leur projet et viennent bénéficier de 40 millions. Lamine, je pense que ce n'est pas peu. Nous sommes tous en train de monter des projets sur les années, chaque année, tous les jours, etc. Mais ce qu'il a réussi à ce niveau-là, je trouve que c'est phénoménal. Je trouve qu'il est à encourager, il n'est pas tout seul. Je trouve qu'il y a des jeunes quand même en Guinée qui se démarquent dans le rôle que devrait jouer notre État et qui ne joue pas. J'ai envie de dire que des gens montent des projets à leur niveau personnel, ils les exécutent alors que le ministère pouvait faire mieux. Je trouve que notre État doit faire en sorte d'encourager non seulement les jeunes, mais pas que l'État doit continuer à jouer son rôle régalien, qui est justement de soutenir tous les jeunes qui en ont besoin, surtout les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont besoin de financement dans les différents domaines. La pipe est rapide à nous comptabiliser des milliers d'entreprises créées sur l'année, mais malheureusement, ce sont des entreprises qui souvent sont des entreprises mornées. Ou des entreprises qui ne fleurissent pas parce qu'à un certain niveau, vous entreprenez, vous commencez l'entrepreneuriat et vous vous bloquez. Vous n'avez plus de moyens de continuer parce que vous ne pouvez plus payer les impôts, vous ne pouvez plus payer les loyers, vous ne pouvez plus payer ceci ou cela. Les factures d'État, eh bien, ça s'entasse. Mais là, ne vous aide pas du tout. C'est fait, Moumédanie. Merci beaucoup. Lorsque des jeunes s'impliquent dans ça, vous les félicitez. Bonjour, Mme Yorou. Bienvenue sur Espace. Merci, Lamine. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour, Daouda Mouméd Kamara. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà. M. Mara, bonjour. Bonjour, LG. Bonjour à tous. Une pensée pour toutes ces victimes des incendies ces derniers temps, tout comme les accidents de la route. Les incendies se multiplient un peu partout, que ce soit dans les plantations. Et là, Baba Guérassi en a été victime avec d'autres planteurs du côté de Bouquet il y a peine quelques semaines. Et je ne sais pas c'est quoi cette sorte d'épidémie d'incendies également dans les domiciles. Je ne sais pas c'est lié à quoi est-ce qu'il y a un point de système de protection avec le courant 2DG. Mais il y a une recrudescence des incendies quand même qui doit nous interpeller. Et ça fait simplement froid dans le dos parce que généralement les gens perdent l'œuvre de toute une vie. Et malheureusement, malheureusement, la protection civile n'est pas du tout équipée. Elle arrive toujours sur le tas, parfois pour constater simplement les dégâts. Et vous avez, les gens se débrouillent toujours avec les moyens de fortune et tout ça. La solidarité parfois ne suffit pas. La solidarité des pauvres, elle est forcément limitée. Grande pensée, grosse pensée donc à toutes ces victimes-là et que Dieu les aide. Merci beaucoup. Notre chiffre de jour, Mme Hiron, ce matin, c'est 6 millions d'euros. Et ça se passe au ministère de la Défense. C'est juste incroyable. Voilà, Mouvel Marat, on reviendra forcément sur cette actualité. On reviendra là-dessus tout à l'heure dans l'année. Les grandes gueules. Oui, oui, on apprend que... 6 millions d'euros. Mais quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, mais voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Je me souviens, Alfa, qui avait avoué à l'époque à l'hôtel Caloum, qui s'est fait arnaquer. Il y avait quelqu'un qui est venu, qui l'a pris 300 000 euros comme ça. Et puis, il s'est barré 300 000 ou 400 000 euros, je ne sais plus. À l'époque, je me souviens très bien. Et que des gens comme ça viennent quand même dans les départements, Mouvel Marat. C'est incroyable. La CRIEF, ça m'est saisi. Donc, forcément, on est en droit d'en parler. On est en train de creuser. Malheureusement, ce matin, on n'avait pas eu trop le temps de... Les grandes gueules. Spécial pré la CRIEF. Mais on a déjà commencé à creuser là-dessus. On reviendra à faire un compte-rendu sûrement dans... Peut-être demain ou après-demain. Mais ça semble sérieux. Bon, vous savez, laissez-moi... Non, mais c'est énorme quand même. Attendez, 6 millions d'euros, les gars. 60 milliards de francs guillemets. Mais c'est extraordinaire. Les grandes gueules. Ça vient avec ceux dont on parle. Ah, forcément. C'est-à-dire, ceux dont on parle, des bésilières. Parce qu'on vous escroque pourquoi ? Parce que tout simplement, vous décidez... Vous n'avez pas été vigilant ? Non, c'est parce que vous n'avez pas décidé de respecter les règles. Les grandes gueules. Parce que si vous respectez les règles et les procédures, vous êtes couverts par, bien entendu, un ensemble... Oui, mais pas toujours. Non. Il y a un ensemble de dispositifs. Tu sais, la description de la psychologie de l'escroc en droit, première description, la première caractéristique qu'on relève, c'est que l'escroc est largement... L'intelligence de l'escroc est largement au-dessus de la moyenne. Oui, les grandes gueules. Le ministère, il n'aura pas monté. Écoute ce que je veux évoquer. Oui. Dans l'attribution des marchés, si vous respectez les règles, c'est que vous lancez un appel d'offres, même si l'appel d'offres est restreint. Au moins, vous lancez un appel d'offres, vous avez connaissance des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Parce que là, il s'agit de réparation et d'acquisition de vedettes. Bon, on va dire que ce sont des instruments de l'armée, tout ça, mais un appel d'offres restreint vous permet de tomber sur des personnes qui ont une certaine qualification. Expérience, oui. Et puis derrière, vous avez quand même une machine de contrôle, une machine de vérification. Donc c'est, je crois, l'autorité des régulations des marchés publics qui intervient et donc qui prendra tout son temps pour vérifier que la personne qui se présente avec son offre n'est pas un escroc. Que la personne qui se présente a une expérience dans d'autres pays, dans ce domaine-là, et qu'elle a la capacité, bien entendu, de pouvoir offrir son service à l'État, à l'État de votre pays. C'est une société italienne, là, à ce que je sache. Je ne sais pas trop. Oui, mais on dit qu'il y a la complicité de quelques guinéens. Ah, ben voilà. Avec la complicité de quelques guinéens. Ah non, mais, ça l'est m'étonnée. Quand vous faites ça en catimini, entre le ministre et quelques personnes, et puis la personne qui vient offrir son service, évidemment, vous pouvez vous faire avoir comme le vieux s'est fait avoir autrefois. C'est bien cela, évidemment. Toujours la complicité des guinéens, quoi. C'est incroyable. À partir du moment où on a eu l'information que le président va se faire avoir en République de Guinée, n'importe qui peut tenter sa chance. Mais c'est mignon, c'est énorme quand même. C'est énorme, mais la mine, si, à supposer qu'il y ait des guinéens là-dedans, qui sont complices, qui se disent, « Allons-y, nous pourrons y arriver, on pourra débloquer ce montant pour s'en aller, et puis rien ne sortira. » Mais je pense que Jacques a touché du doigt la réalité. C'est quoi ? C'est le fait de faire les choses en catimini. De se dire qu'on ne fait pas les choses de façon transparente, qu'on n'implique pas tout le monde. Du coup, n'importe qui peut se glisser au niveau de nos institutions, au sommet de l'État, venir faire ce qu'il veut et s'en aller. C'est ce qui se passe parce que si les choses sont faites de façon ouverte, dans les règles de l'art, on peut vérifier, aller chercher à connaître l'identité de l'entreprise, son historique. Est-ce qu'elle existe dans d'autres pays ? Qui est-elle ? C'est quoi son niveau de popularité ? Où est-elle exercée à un moment donné ? Mais si on ne cherche pas, on sait que juste qu'on veut sortir de l'argent pour pouvoir s'enrichir et laisser l'autre filer, c'est de la Guinée finalement. C'est chaud. Dieu a quitté la Guinée. Bonjour Tamba, bienvenue. Bonjour, les grandes gueules. Moi, je veux quand même poser l'autre question. Et si l'escroc n'était pas un escroc, est-ce qu'il vous vient à l'idée que l'État peut être lui-même des agents de l'État ? Mais non, 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 mais non. Tu n'as pas compris. Les grandes gueules. L'État, ce sens aussi, c'est préposé et donc c'est représentant. Tamba parle de ça. C'est de cela que je parle. C'est de cela qu'il parle. Et si c'était organisé ? Voyez un peu ce qui se passe. Voyez un peu ce qui se passe. En fait, l'escroc, lui, ce n'est pas à la justice, il est allé. Ce n'est pas dans les télécoms, ce n'est pas les médias. Nous, on n'a pas de force, nous, on n'est pas armés. Lui, c'est à la défense, ce n'est même pas à la sécurité. Lui, c'est à la défense qu'il va. Il est fort de quelque chose, là. D'abord, comment on l'identifie ? Comment on l'engage ? Qui en parle au département de la défense ? Comment il se retrouve à bénéficier d'un tel contrat ? Ce sont les conséquences des marchés du gré à gré. C'est les champions du gré à gré. 78% pour l'année 2021. Donc quelqu'un a forcément pris la décision de l'introduire. Ça, c'est une première chose. Parce qu'autrement, si on avait suivi une procédure d'appel d'offres, oui, régulière, on aurait pris le temps de vérifier les références de cette entreprise. C'est vrai. Et de tous ces acteurs-là. Il y a eu une procédure de moralité que l'on développe autour de ça pour savoir qui c'est. On pose des questions. Quand on vous dit qu'ils ont servi tel pays, on a la possibilité de vérifier. Lorsqu'on est à plus de 50 milliards de nos francs, il faut quand même se donner les moyens de vérifier à qui on donne cet argent. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit un escroc. D'accord. Et malheureusement, je sais que la KRIEF ne nous dira rien à ce sujet-là. Ça n'ira nulle part. Ça, c'est... Je sais, je sais, je sais. Non, mais je comprends. Je te comprends. La KRIEF, elle est déjà derrière les compagnies minières, là. Hier, la mine. La mine, hier. Nous avons passé une bande ici. Où on entend un secrétaire général dire, c'est vrai que c'est illégal. Par rapport à la loi, ça ne se fait pas. Donc, comment on va faire pour se couvrir ? Il a même dit, c'est interdit. Vous comprenez ? Et donc, comment on va faire pour se couvrir ? Il va trouver une formule toute faite. La cotation. Interdite en la matière. Il le fait. Il y a des voix à l'appui. Il va à la KRIEF, on dit, il est blanc. Le même secrétaire général... Mais il n'est pas suffisamment de preuves. Ça veut dire, les blancs... Or, même la tentative en matière de corruption est une infraction. La tentative, simplement. Bien. Ça veut dire qu'il est blanc. S'il était même fri, on allait le prendre, on allait le mettre dedans. Le même monsieur, dont on a les audieux, dont on a diffusé la bande sonore hier, rien qu'un bout, me rend compte, nous qui avons le lien. J'ai pas arrêté de penser à ça hier. Il m'a dit ça en face. Il m'a dit ça en face. Il dit, vous, vous nous avez sali, mais je reviendrai là-bas, vous l'avez. Tu sais qu'un forestier dit proprement. Oui, c'est ça. Avec toute l'énergie qu'il y a dedans. Il m'a dit ça comme ça. Il est terrible, ce garçon. Ben oui. Non, maintenant, c'est l'armée. C'est dans l'armée, vous pensez que la criève va avoir quelque chose. Elle ne verra rien. Et je vous dis, moi, je ne crois pas, je ne crois pas, je donne mon opinion sur le sujet. Évidemment. Et après tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, moi, je crois que tout est possible avec les gens-là. Tout est possible, hein. Waouh. Ah ben, t'en bats, t'es dessus, sincèrement. Non, 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 je vais vous dire, le pire, le pire, la mine, regardez ça. En matière, c'est même pas qu'en matière de gestion du pouvoir. L'homme fait plus attention au symbole qu'à l'acte lui-même. Mais en fait, vous avez des gouvernants qui n'ont pas peur du symbole. Je vous donne deux exemples très très banals. Le musulman et le chrétien. Lorsqu'un musulman veut toucher au Saint-Coran, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des ablutions, il se purifie avant. Mais quand le chrétien vient toucher, moi, depuis petit, j'ai un Coran à la maison. Je l'ouvre, je le lis quand je veux. Vous savez pourquoi ? Mais je le lis depuis petit, je lis un Coran à la maison. Ok. Alors, la grande différence, c'est ça. C'est pas le fait de venir toucher au Coran et de l'ouvrir. Ce qui fait la différence, c'est la sacralité qu'il y a autour de ce livre. C'est le symbole qu'il y a derrière. Ouais. Je faisais rire un ami. Hier, on avait un grand frère. Bon, tu sais, nous, on a été très très chrétien jusqu'à un certain moment. Et bon, on le continue toujours. Alors, quand il devait recevoir une grande compagnie à la maison, tu sais ce que je faisais ? Ouais. Une bonne compagnie. Oui, une bonne compagnie. Attention, Tamba. Il est 9h. Non, je prenais la Bible. Bien. Je prenais la Bible. Avant qu'il en... Je viens au bon milieu du lit. Je dépose la Bible ouverte. Tamba. Les grandes gueules. La compagnie devient un cauchemar. Non, la compagnie arrive. Le grand, il arrive. Il veut ouvrir la porte. Il voit, il y a une grosse Bible ouverte. Ouverte dans son lit. Bon, ils vont causer la batte de Jésus. Jusqu'à la fin, ils vont rentrer. Aucun péché ne sera commis. Vous comprenez ? Donc, c'est pas... Au fond, Lamine, ce n'est pas... Je dis ça pour illustrer ce que je suis en train de dire. Au fond, c'est pas l'acte, en fait. Mais c'est le symbole qu'il y a des lieux. Je vois, je vois. Le chrétien va respecter la Bible. Il va respecter le contenu de la parole de Dieu. Et donc, vous vous retrouvez dans cette situation. Bon, maintenant, vous avez des gouvernants. Tu sais, en démocratie, un des symboles, c'est la liberté de la presse. Un des symboles, c'est la liberté d'expression. Le droit à l'accès à Internet, notamment, en fait partie. Mais les gens l'ont coupé Internet. Le respect à la vie. Le respect de la vie. Bon, ça, on est habitué à tuer ici. Ah, mais... Les grands gars. Je vais te dire, Mara, le symbole qu'il y a derrière une presse que l'on musèle comme on fait est plus violent pour des pays comme les nôtres que même un cas de mort. Je vous assure, hein. Mais voici ce qu'ils font. On boucle Internet. Et on ne dit à personne. Et on dit aux fournisseurs de services Internet, vous n'en parlez pas. On détruit la qualité des appels téléphoniques. On s'en prend aux médias. On brouille les fréquences. Et vous allez à la tannerie au moment où je suis en train de parler, on ne vous entendrait pas. C'est de la musique militaire. C'est là le pire. Par effraction, on entre sur nos fréquences et on introduit de la musique militaire où carrément on vous serre du vent. Ils ont osé faire ça. Sur une semaine, j'aurais compris. Même sur un mois, j'aurais compris pour des raisons de sécurité nationale. Mais cette raison de sécurité nationale a certainement été levée lorsqu'on nous a présenté dans cette vidéo des gens qui se seraient mis en intelligence pour fomenter un coup d'État. Mais aujourd'hui, ça continue. C'est l'extrême de l'extrême. Ils n'ont pas peur du symbole. Et quand un homme n'a pas peur du symbole, lui-là, c'est de lui qu'il faut avoir peur. Alors quand on a fait ça, vous pensez que s'organiser pour vous prendre et puis vous êtes en train de parler, c'est énorme, c'est énorme. Et un seul a frappé. Ça, c'est ce qu'on a su. Un seul a frappé plus d'un million de dollars ici. Un seul. Ce n'est pas un département. Qu'est-ce qui en est résulté ? Rien. Il a fallu que ce blackout total sur Conakry et que le pouvoir se sente menacé pour qu'on dise si on maintient les gars, là, ils vont nous créer des problèmes. Mais attendez, Doumbouye est parti. Il reviendra. Tout comme Ali Condé. Il reviendra absolument. Puisque tout se tient à la présidence, on décidera. Je vous le dis. Il reviendra tout bonnement. Voici l'état que nous avons. Ce qui fait que moi, à partir de ce moment-là, quand un homme n'a pas peur du symbole, quand il s'en prend à... Tu sais, le symbole est construit sur des dizaines et des dizaines d'années. Parfois sur des centaines, un centenaire, voire plus. D'autres symboles se construirent sur des millénaires. Vous pensez que Jésus, 50 ans plus tard, avait la même influence qu'aujourd'hui ? Que Mahomet, 100 ans plus tard, avait la même influence qu'aujourd'hui ? Je vous assure, à cette époque, même à l'époque contemporaine du prophète Mahomet, déjà était prêt à l'affronter. C'est pareil pour Jésus. Ça veut dire quoi ? Et c'est Gustave Le Bon qui décrit ce processus d'une manière parfaite dans la psychologie des foules. Comment est-ce que les symboles se construisent sur les années et s'imposent aux opinions ? Donc, quand on vient s'attaquer à ce qui a été construit, à ce qui a été sacralisé sur de longues années, voici des gens dont il faut avoir peur. Quand tu n'as pas peur de ceux-là, c'est que tu n'as pas compris comment est la dangerosité de ce type d'agissement. Donc, je vous le prédis, je ne crois pas que ça, là, ce soit un escroc. Si c'est un escroc, ils n'ont qu'à bien poser leur question là-bas, comment ça s'est passé ? Et si tu vérifies bien le marché, là, ça va certainement être un truc de gré à gré. Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Tous les matins, nous sommes là, on vous accompagne évidemment, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Je le disais tantôt, vous avez la possibilité d'interagir sur nos sujets en partant évidemment sur nos canaux. Vous le savez très bien, le hashtag espaceGG, si vous êtes plutôt X, sinon, ben voilà, vous partez tout simplement sur l'autre numéro de téléphone, 00224 657 39 13 13, sinon, le code QR qui s'installe là, vous scannez et comme ça, vous avez la possibilité non seulement de regarder espace TV en qualité HD, mais aussi de lâcher vos messages sur YouTube, entre autres. On va mettre, Daouda, on va mettre, on va mettre, on continue évidemment à en parler sur le sujet avant d'en venir à cette autre information. Ce qui se passe au niveau de l'armée, je pense que Tamba, il a tout dit quelque part, mon cher ami, parce que 6 millions, c'est quand même énormissime, Daouda Mohamed Kamara. Voilà, il faut appuyer sur le bouton, Daouda. Justement, c'est l'article qui alerte que j'ai sorti là parce que les auditeurs vont se poser la question, mais c'était autour de quoi ? Il faut déjà le dire, selon nos confrères de Guinée 360, c'est la société Raidcom Marine et deux citoyens de nationalité étrangère et la société est accusée d'avoir encaissé une somme importante de la part du ministère de la Défense nationale autour, d'abord pour l'achat d'un bateau auturier, par ailleurs, pour la réparation de trois vedettes de 20 mètres au profit de l'état-major de l'armée de mer. L'état guinéen à travers le ministère de la Défense a déboursé la somme de 650 000 euros. Alors, on dit concernant l'acquisition du bateau auturier sur un contrat de 8 400 000 euros signé entre les deux entités, le ministère de la Défense a payé la somme de 6 100 000 euros représentant les 70% du montant global. Malheureusement, la société a revendu le même bateau à la République démocratique du Congo. Incroyable. Et le cumul de ces montants est de 6 750 000 euros. Voilà, c'est autour de quoi ? Plus notre bateau. Plus notre bateau. Oui. Et plus notre bateau, plus notre dignité. Parce qu'il est difficile de concevoir que ce soit le ministère de la Défense nationale d'une nation qui soit engagée dans un tel marché et dont la conclusion est l'arnaque. comme on nous présente cela et le vol comme on nous le présente mais en réalité Tamba a dit est-ce qu'on pourrait dire mieux ? Moi j'ai dit ici on a juré sur la Bible on a juré sur le Coran et de travailler pour la nation. C'est une réalité. La symbolique se retrouve là. Les valeurs. Non. C'est très important. La symbolique se retrouve là. Mais on n'a pas juré de travailler pour la nation. On a parlé de la nation également. On a dit le CNRD mais on a parlé de la nation. On a parlé de la nation également. Le CNRD mais aussi la nation. Il va finir mon médaille. Et aujourd'hui qu'on se retrouve dans de telles situations moi je me dis en prenant le pouvoir le 5 septembre on n'a pas juré de travailler dans l'intérêt d'une personne. On a dit la Guinée a été trop violée. Il faut lui faire bon il faut la faire l'amour comme on l'a dit ce jour là. Il faut lui faire l'amour. Les grands gars. Alors cet amour qu'on est en train de faire à la Guinée et il faut voir aujourd'hui dans quelle proportion on est en train de faire cet amour à la Guinée. Bien. Et en cela on oublie tous les engagements. Tous les engagements on a juré on a dit qu'on peut qu'on va et qu'on se retrouve dans cette situation. Je me dis que ceux qui sont venus qui ont réussi à s'embouler avec ces montants colossaux ils ont la bénédiction. Oui. Je te comprends je te comprends très bien ce matin. Les gens ont juré par-ci la bénédiction est arrivée sur les autres par-là. Je te comprends très bien Damoud Hamoumed Kamara évidemment. Allez j'ai peur de donner la parole à Moumed Ali parce que là à chaque fois c'est des missiles qui tombent. Vas-y. Je ne veux pas parler mieux que toi-même. Ah ben voilà t'as tout dit. Au moins c'est dit. Je préfère maintenir ça pour qu'il puisse écouter ça parce que ça au moins c'est audible. J'avais envie de dire que c'est écoutable en fait pour parler dans l'autre français. Sinon Lamine au ministère de la défense. Ah ben tu as dit qu'il n'avait rien à dire. Vas-y vas-y. Voilà. Les grandes gueules. On l'a dit Roby je veux moto-terre. Vous rire c'est mieux. Je veux moto-terre. Non vas-y parce qu'après il ne faut pas que je sois la cible à dire je te censure. Vas-y. Je ne suis pas la haque moi. Tu ne me censures pas. C'est moi qui veux moto-censurer. C'est pourquoi je dis je mentis à ce que Tamba a dit. Mais je rappelle juste qu'au ministère de la défense c'est pas tout. C'est pourquoi ça n'étonne pas. Pour ceux qui ne le savent pas ils vont être étonnés justement de savoir que 60 milliards de nos francs s'est envolé et que c'est un escroc qui est parti avec. Sauf que il y a des marchés au niveau de puisque c'est le ministère qui a le plus gros budget qui a la plus grande partie dans le budget national. Non mais en fait ce qui se passe aussi c'est que dernière minute dernière fois qu'on a c'est que c'est le ministère qui a porté plainte contre la société. N'est-ce pas Tamba ? C'est l'information qu'on a. Ah ne pas la question. C'est arrivé ou pas ? Tabouda. Mais bien sûr que c'est arrivé. Quand même. Allez-y Tamba. Tout le processus de passation du marché public sert aussi à identifier la mine. À identifier les entreprises qui viennent soumissionner. Bien. À s'assurer de leur capacité financière et tout le reste à s'assurer même du respect des normes légales fiscales et tout ce que vous voulez par ces entreprises-là. La question est de savoir de quel type de marché cette entreprise a bénéficié. La mine. C'est cela. Oui. De quel type de marché cette entreprise a bénéficié ? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres ? De quelle nature ? Oui. Est-ce que d'autres sociétés peut-être même de renommée internationale qui évoluent dans le même domaine ont été approchés pour les mettre au moins en concurrence ? Oui. Il y a des revues spécialisées au niveau des armées qui ne sont pas accessibles au grand public que nous sommes. Oui. Les grands geurs. D'abord, respecter les procédures. Si on n'a pas respecté les procédures, la mine, c'est qu'on a laissé entrer le verre dans le fruit. Bien. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Vous savez, le respect de la loi. Oui. On ne respecte pas la loi par peur. La peur vient après de l'inobservance de la loi. Mais on respecte la loi d'abord pour notre propre bien, pour le bien de l'entité, de la personne et de la société entière. Lorsque vous ne respectez pas les lois, c'est normal que derrière, il y ait des sanctions. Bien. Et ces sanctions-là viendront soit de la loi, soit de ceux-là qui ne se plient pas à la loi. Moi, encore une fois, je suis dubitatif. On a les tableaux sur les proportions des marchés de gré à gré dans les départements ministériels par rapport au nombre de marchés. On va tout à l'heure ouvrir ce dossier. Avec plaisir. Vous verrez par exemple au niveau de l'armée, c'est quand même en 2022, c'est 78% des marchés qui ont été passés de gré à gré. Comment, par exemple, l'achat de riz, de l'huile, de la tomate, je ne sais pas quoi, moi, peuvent, par exemple, être passés de gré à gré parce qu'il n'y a quand même pas de spécificité, il n'y a pas de... Non, attends. On viendra au sujet plus tard. Non, 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 c'est qu'il faut juste ajouter là-dessus et c'est curieux parce qu'il y a des entreprises qui se sont fait arnaquer justement par les... Je ne sais pas si je vais dire le département parce que c'est eux qui ont lancé l'appel d'offres, si on peut appeler ça, en tout cas, c'est eux qui ont donné le marché à des entreprises guinéennes pour la construction, notamment, de la Britannée militaire qui est dans le grand Conakry, du Britannée militaire. Excusez-moi, prenez ce que vous voulez, comme ça vous allez. De toute façon, voilà. Il y a pretenu dedans. Non, mais tu dis pardonnez-moi. Après, tu dis prenez ce que vous voulez. Non, Tamba, ne me distraille pas parce que ce que je suis en train de dire, c'est important. Aujourd'hui, il y a ces entrepreneurs-là qui sont en train de pleurer. En fait, ils ont bénéficié, on les a fait croire qu'ils ont bénéficié d'un marché. Ils ont préfinancé à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs guinéens et ils se sont rendus compte que les marchés, en réalité, ont été donnés à d'autres entrepreneurs qui ont exécuté le marché et aujourd'hui à un niveau assez avancé. Ces entrepreneurs-là n'ont aucun choix aujourd'hui. Ils défilent au département tout le temps. Tentez au moins de récupérer... Quel département, Medali ? La défense, je suis en train de dire. Ils sont en train de défiler pour tenter de récupérer au moins ce qu'ils ont investi, au moins l'argent qu'ils ont mis dedans pour faire les études. Mais comment tu veux préfinancer et qu'il n'y a pas de contrat ? C'est ce qui est bizarre en fait dans cette histoire-là. Certainement, vous savez... Bon, Medali, quand même, voilà, quelqu'un ne veut pas me dire... S'il y a un contrat, ils vont aller où, l'ami ? J'en sais rien du tout, je te pose la question justement. Parce que là-bas, je suis en train de te poser des questions, Medali. Voilà, comment est-ce que quelqu'un peut signer un contrat avec toi ? Tu sais bien que vous avez signé un contrat, mais finalement, fais fi de tout ça et puis il va essayer d'appeler une autre personne pour dire... Vous décidez de rénover... Je vous donne un exemple. Vous décidez de rénover ce studio, par exemple. Vous m'appelez. Enfin, je viens submissionner. Vous me donnez le marché. Après, vous vous rendez compte que vous pouviez donner à Mohamed parce que vous vous connaissez, vous avez beaucoup plus d'affinités ensemble et que lui... Ça ne se passe pas comme ça, Mohamed Ali. Lamine, je vous dis ce qui se passe en fait. Mais non, c'est trop gros ce que tu dis ce matin. A dire que... Bah oui, parce que tu ne veux pas tu ne veux pas me dire que le ministère de la Défense quand même. Tu parles du ministère de la Défense. On viendra à ce sujet. C'est vous qui n'y croyez pas. Tamba vient de vous rappeler qu'il faut avoir peur de ceux qui n'ont pas peur des symboles. Vous, vous avez peur des symboles ou pas ? Ah ben voilà. Il n'y a pas de réponse. Non mais sincèrement, sincèrement, Mélanie, tu es complètement honnête là ce matin. Je comprends. Je te pose des questions. Je lui pose des questions mais il ne reprend pas. Est-ce que ces entreprises-là avaient des contrats avec le département ? Ils ont bénéficié du marché, ils ont préfinancé. Ah ben d'accord. Après, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont même plus parce que tout le monde leur disait à cette période on va poser la première pierre vous allez continuer vous allez commencer les travaux. Mais je comprends mieux Mélanie. Ils sont restés dans l'attente du commencement des travaux là. Oui. Ils se sont rendus compte que ça a pris trop de temps. Ils ont décidé de se rendre sur le terrain pour aller vérifier parce qu'on leur a dit que ces travaux-là avancent en vous. Les grands gueules. Ils se sont rendus compte effectivement que les murs sont en train de monter et que ce n'est pas eux qui ne sont pas les... Malgré qu'ils soient sous contrôle Mais moi je ne crois pas que ça c'était caché parce qu'on a vu le ministre en visite sur le terrain et si les travaux s'exécutaient en cachette je me dis qu'ils ne se seraient pas fait accompagner de caméras pour aller visiter l'état d'évolution des travaux. Alors s'il y a des entreprises à mon avis qui ont engagé les travaux pré-financement 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 Parce que c'est après Non, moi je ne dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai mais quand une entreprise pré-finance et les travaux s'arrêtent on vous dit attendez on va vous mettre à disposition de l'argent pour continuer les travaux et que les travaux avancent à un niveau à votre surprise vous n'êtes pas mêlé à mon sens il n'y a pas à tourner autour du pot même si vous vous engagez avec la certitude que ça ne va pas aboutir engagez-vous engagez les procédures judiciaires pour que vous soyez rétablis dans vos droits mais si vous vous je parle ce qui s'est passé en réalité vous savez le passage du ministre dont je parle le passage du ministre de la défense sur le terrain dont je parle ça ça date de plus de deux mois maintenant je crois ça date de plus de deux mois on l'a vu sur un certain nombre de chantiers et jusque sur le chantier du britannique militaire ce jour on a vu les images également les travaux effectivement avancent bien mais si de là jusqu'à maintenant on n'a pas pu engager des procédures contre ce qu'on appelle au retrait des dossiers après avoir engagé tout le contrat et qu'on ne vous laisse plus travailler je me dis qu'on peut on peut poursuivre non mais c'est ce qui est dommage dans toute cette histoire là si vous savez que vous êtes en contrat avec le ministère de la défense vous qu'on n'est pas porté plainte souvent ça se passe qu'on sous-voit les gens au département il faut pas il faut le faire il faut porter plainte vous dites ça comme si ça aille de porter plainte contre Lamine ou Mohamed Marat d'abord je vais te rectifier si tu veux porter plainte contre Lamine ou Mohamed Marat même ça d'abord tu dois être prêt non non prêt ou pas prêt il faut le faire c'est que la loi vous conseille je ne dis pas qu'ils ne vont pas porter plainte je ne suis pas arrivé au niveau où ces entreprises là doivent agir en justice ou pas le choix leur appartient je suis en train de dire ce qui est fait je dis aujourd'hui ils sont en train de défiler au département dans l'espoir de récupérer au moins ce qu'ils ont financé et on leur fait la promesse de voir comment ils vont faire pour les rembourser en fait jusque là je suis au courant maintenant les caméras qui les ont accompagnés on a même vu le président je pense c'était le 1er novembre excusez-moi si je me trompe de la date on a posé la première pierre de ce Britanné là à l'honneur du président etc on a tout montré c'était devant les caméras ça n'avait pas démarré mais c'est suite à ça que les travaux ont démarré les travaux ont continué jusqu'à un moment donné selon les informations que je détienne parce que ces entrepreneurs là on a discuté avec eux sauf que c'est pas eux qui ont démarré même les travaux ils ont financé les études de réalisation des travaux mais ils n'ont pas démarré ils s'attendent à démarrer des travaux qui ont déjà avancé c'est ce que je suis en train d'expliquer merci beaucoup mon cher Moumed Ali allez pour être plus complet allez-y mon cher Tamba sur ce dossier très bien et justement le bateau le bateau guinéen qu'on a parce que là dans le non il n'est plus guinéen ce bateau dans le oui il est nigérien voilà désormais nous avons justement l'identité d'un d'entre eux c'est bien monsieur Monnier mais bon c'est toujours pas suffisant puisqu'il s'agit d'un patronyme monsieur Monnier qui est français justement et donc c'est un industriel français qui fait donc l'objet de cette plainte qui a été déposée par le ministère de la défense lui-même auprès de la CRIEF et donc le monsieur est sous mandat de dépôt au moment où nous parlons c'est l'information officielle difficile par ailleurs à vérifier mais d'après cette information il est sous mandat de dépôt ce monsieur Monnier qui est français un industriel français ce qu'il faut rajouter c'est que et l'ambassade de France ici et Emmanuel Macron lui-même semble-t-il serait au courant de cette situation mais moi je vous dis encore une fois moi ça ne change en rien ce que je pense de cette affaire comment ce marché a-t-il été activé je vais vous dire je vais vous dire pourquoi d'ailleurs ça ça renforce mes suspicions des états comme la France comme les états-unis enfin ces puissances-là il existe par exemple un ensemble de process ils appellent ça des procédures en lien avec la transparence qui font par exemple que on sait tout de suite que quand tu verses dans un faux coup quand tu fais un faux coup sur un marché et que cela est rapporté toi définitivement au moins entre 5 et 10 ans pendant lesquelles il te sera impossible de collaborer avec l'état français et donc ce serait très très simple de vérifier la réputation la moralité de ce prestataire c'est pas compliqué de vérifier ça c'est quand même beaucoup d'argent oui quand tu parles la France c'est quand même un monde c'est une gestion ouverte il y a des données à foison comment est-ce qu'on accède aux données de la fonction publique du Canada en étant en Guinée en étant en Guinée comment tu y accèdes par exemple sur l'immobilier aux Etats-Unis en étant en Guinée parce qu'il y a de la transparence dans la gestion à ce niveau là sur un ensemble d'éléments qui justement ne foire pas et donc si la Guinée souhaitait vérifier tout ça on aurait pu le savoir mais à nous dire que le monsieur est venu industriel français de haut niveau parce qu'on parle quand même d'un industriel et qui vient et qui gruge tout un état non pas au ministère abandonné le ministère de Moussa Moïse et le ministère de Djadjala et action sociale ça c'est le ministère on s'en fout quoi en Guinée et à la défense lui c'est là-bas lui il vise la mine bien c'est le plus gros budget le plus gros budget le plus gros moyen surtout que depuis plusieurs jours tout ne se fait que pour la défense pour la défense pour la défense bien et puis c'est contre ça lui il va s'attaquer bien merci beaucoup mon chien Thambard on attend la suite de toutes les manières c'est pas la criève voilà allez vous restez avec nous sur l'espace l'utile à l'agréable évidemment on va continuer l'émission avec ce taux de dossier allez-y Thambard juste pour appuyer ce que je disais c'est un de nos auditeurs qui revient là-dessus il dit effectivement les organismes internationaux publient chaque jour les entreprises récalcitrantes en matière de marché si ce monsieur n'avait voulu vérifier on aurait certainement su parce que s'attaquer à la défense ça prouve qu'il n'est pas à sa première évidemment ça c'est sûr voilà parce que quand on parle de Congo aussi sincèrement et puis c'est au Congo il est allé revendre Congo de qui là ? RDC Brasas non c'est RDC Kinshasa Kinshasa ça c'est le pire c'est pas possible mais t'en vas c'est chez les BAD c'est pas possible BAD c'est Brazzavie ah lui c'est Brazzavie c'est c'est n'oubliez pas vous allez arrêter là quand même vous savez Tamba Tamba est BAD tu sais comment ça se passe je sais pas si il n'est pas passé dans un cabaret ce matin c'est à la maison que j'ai pris c'est pas dehors les GG